Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, distributeur d'accessoires cool pour gamers et collectionneurs de figurines et de jeux vidéo, ainsi que par la boutique Maixou pour vos peluches et articles décoratifs geek. Et un bon bonjour à toi cinétechno, Beno Vincent, ici pour te parler d'un autre critique de jeu. J'ai eu l'opportunité, on m'a gentiment laissé explorer le jeu Dice Legacy, je m'excuse pour le reflet. Dice Legacy qui est un nouveau type de jeu, un peu roguelike, qui t'amène à construire un village tout en incluant les jets de dés pour réussir à t'amener à peut-être sûrement mourir. C'est un jeu qu'on peut retrouver sur PC sur la Nintendo Switch, moi c'est là que j'ai joué à l'aide de ma manette de chez Evo Retro. Big up, méchante bonne manette, pas très dispendieuse, by the way. Durée du jeu, j'ai indiqué variable, parce que tu vas voir en voyant le gameplay, tu vas constater que des fois si les dés ne sont juste pas de ton bord, tu auras beau essayer n'importe quoi, ça ne fonctionnera pas, ça ne marchera pas. Autant que des fois tu peux avoir des runs de jeux où est-ce que tu enchaînes les heures, pis tu découvres plein de nouveaux territoires à découvrir, des fois ça va super bien, pis des fois c'est juste pas ta journée. C'est été développé par DistantBit, édité Ravencroft Maple Whispering Unlimited moteur, c'est du Unreal Engine 4 qui roule ça. Pas de jeu en ligne, je vais être sûr de rien oublier, pas de jeu en ligne, il n'y a pas de version présentement en ligne, pis à ma connaissance c'est pas discuté d'être dans les options non plus, je crois vraiment que c'est un bon petit jeu à la maison. La langue c'est anglais, bien entendu, anglais. Dans mes recherches, si c'est pas marqué sous-titre, non, c'est vrai, il n'y a pas de sous-titre, il n'y en a pas. Je te lise ce qui suit, pis je te donne mes impressions. Dans ce constructeur de ville de survie roguelike, vous dirigez votre voyons, votre royaume en lançant des dés, littéralement. Quand les lancers de dés déterminent votre destin, droit devant vos yeux. Fait que c'est vraiment le lancer du dé qui va venir justifier si tu réussis, si tu meurs, si tu build, si tu ne build pas, si tu réussis à avoir tes ressources, si tu n'as pas tes ressources pis ça ne fonctionne pas. Mettrez votre foi dans les dés alors que vous collectez vos ressources, construisez des bâtiments, élargissez vos frontières à votre voyons. Créez une stratégie qui correspond à votre type de jeu. Et explorez la nature sauvage. Parce que tu te fais attaquer, bien entendu, comme dans tous les city builders, il y a de l'adversité. Tu dois aller chercher certains quotas, tu dois être capable d'aller chercher des ressources, ou construire des maisons, ou habiter, ou éviter les riots, les feux. Mais il y a vraiment un volet très très sinueux, médiéval à l'intérieur de ce jeu-là. C'est là que c'est cool. Parce que tu pars à la croisade, tu pars à la quête. J'ai joué bref une dizaine d'heures. Pis j'aurais aimé ça en rendre plus loin, mais ça a été un petit peu pas évident. Fait que je te le dis, quand tu vas installer le jeu sur Steam, le jeu sur la Switch, or whatnot, assure-toi d'être vraiment la dernière mise à jour. Ils ont fait énormément de changements. Pis la mise à jour est cruciale pour la bonne compréhension du tutoriel. Parce que, je te le dis, c'est heavy. Fait que peut-être pas nécessairement un jeu pour les jeunes enfants. Tu sais, même si c'est super coloré, c'est super imagé, pis c'est des dés, il y a vraiment beaucoup de choses à enchaîner pour que le dit village soit capable de bien fonctionner, que tu sois capable de te défendre, que tu sois capable de... Les 3-4 premières games que j'ai joués, j'ai même pas mis les ennemis. Fait que ça te donne une idée, là. J'ai pas mis les ennemis, juste pour pouvoir me permettre d'imprégner le tutoriel, d'imprégner. Parce qu'il y a vraiment un enchaînement de mouvements que tu dois faire pour les dés, pis quand ils sont gelés, pis quand ils sont pas gelés, pis à les citoyens. Il y a vraiment plein de matières. Mais quand tu réussis à détricoter, quand tu réussis à bien comprendre, pis je te le dis, les 4-5 premières games, c'est des runs suicides. Parce que même au travers de fait que j'ai pas d'ennemis, j'ai réussi à mourir par des riot, parce que j'arrivais juste pas à nourrir adéquatement mon village. Nourrir ou en prendre soin, ou le développer, le XYZ. Mais quand tu commences à catcher, pis quand t'embarques, pis tu découvres du land, tu découvres des frontières, pis tu peux aller commencer à ajouter des plein de couleurs à ta game, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Différents types de sets de dés aussi, qui accomplissent différents types de... Soit d'attaques, ou de connaissances, ou de ressources, ou peu importe. Fait que c'est vraiment cool, la dynamique des dés, ça j'ai adoré, j'ai vraiment trouvé... Des fois les dés sont pas de ton bord, en tout cas, ah shit, j'étais bien parti. Mais non. Fait que sur ça, j'ai mis les suppléments dans l'article en ligne sur le cinétechno.com. Allez voir toutes les informations qui sont là, le site web, tous les achievements qui peuvent être disponibles sur Steam. J'ai pas pu jouer sur Steam, mais j'ai essayé fort bérimant. J'ai essayé, mais ça a pas marché. Fait que le jeu, il est disponible depuis le 9 septembre dernier, la raison pour laquelle je l'arrive un petit peu plus tard, c'est parce que j'attendais cette fameuse mise à jour-là, pour pleinement pouvoir goûter à ce jeu-là, Dice Legacy, qui est vraiment cool, qui est... c'est original, c'est vraiment original. En tout cas, si toi t'en as vu d'autres des jeux comme ça, marquez les dans les commentaires, parce que j'aimerais ça aller le découvrir ça. À date, j'ai rien vu comme tel. Fait que sur ça, là-dessus, bon jeu, amuse-toi, piton away, thank you again.